... Amen, 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 Gloire au Seigneur. Merci, c'est le Seigneur, notre Dieu, qui nous montre le chemin aujourd'hui. Il va encore nous montrer le chemin à suivre par cet enseignement que nous allons suivre. Si vous voyez, l'homme de Dieu, il est déjà là, l'apôtre chinois. Bonsoir, mon frère, l'apôtre chinois. Merci d'avoir accepté cette invitation encore une fois. Et vraiment, que Dieu bénisse votre ministère, que Dieu bénisse l'œuvre de Dieu que vous êtes en train de faire. Et toutes les chaînes là où vous passez, que Dieu vraiment bénisse et bénisse votre famille et aussi votre femme. Il est présente, Aline, Maman, Mireille, que Dieu vous bénisse tous dans le nom de Dieu. Et sans plus tarder, l'homme de Dieu, vous avez une heure. Même si nous commençons à 20h15, je vous donne la parole à 20h15. Vous avez une heure. Merci, l'homme de Dieu, je vous laisse la parole. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonsoir, messieurs, mes frères de sœur. Et bonsoir à toi aussi, pasteur Timos. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore une fois aujourd'hui. Et nous avons le plaisir d'accepter de venir sur cette plateforme pour pouvoir partager la parole de Dieu. Et je remercie Dieu pour la vie de chacun d'entre nous ici présents. Ainsi, ceux-là qui nous regardent aussi en différé. Je voudrais aussi remercier le docteur Ricardo, celui qui m'a précédé, donc, vendredi passé. Et nous allons faire la continuité là où il avait mis le point virgule. Donc, nous allons tirer un trait pour que nous puissions aussi mettre un point virgule à la fin de cette séance. Parce que, vous le savez, nous sommes là jusqu'au 15 novembre. Ce soir, bien-aimé, frères de sœur, nous allons ajouter un morceau de pierre sur l'édifice, sur ce grand thème, la doctrine de la croix. Bien-aimé, le frère Ricardo, il nous avait déjà parlé vendredi passé, et il avait expliqué qu'est-ce que c'est la doctrine. La doctrine, ce n'est que l'enseignement. Donc, quand nous parlons de la doctrine de la croix, nous parlons de l'enseignement sur la croix. Mais bien-aimé, frères de sœur, sachez que, nous ne parlons pas ici de l'objet, en fait. Nous ne parlons pas de ce morceau de bois que nous pouvons retrouver quelquefois dans des cimedières, ou peut-être même dans certaines églises ou assemblées. Non, nous ne parlons pas de ce morceau-là. Non, nous ne parlons pas de cet objet-là que parfois les gens mettent sur des chaînettes et portent sur eux. Non, nous ne parlons pas de cet objet-là. Voyez-vous bien-aimé, la croix étant que l'objet a existé même avant l'avenir de Jésus-Christ sur la terre. Mais nous parlons ici la croix, mais pas vraiment la croix, en fait. Nous parlons de l'événement qui s'est produit sur cette croix. Donc, nous parlons de la mort. Nous parlons de la mort. Et nous parlons de la mort d'un homme. Nous parlons de la mort de quelqu'un. Voyez-vous, c'est la mort de cette personne-là que nous avons le plaisir de parler ici. Et Frère Salomon, il nous dit que le jour de la mort, c'est apprécié ou bien ça vaut mieux que le jour de la naissance. Voyez-vous ? Mais bien-aimé, comprenez qu'aujourd'hui, quand vous voyez dans ce monde, les gens ne fêtent jamais le jour de la mort. Les gens fêtent le jour de la naissance. Quand les gens fêtent l'anniversaire, les gens fêtent la naissance. Jamais on n'a fêté la date de quelqu'un qui est mort, sauf quand on fait la commémoration de certains euros. Voilà, peut-être. Parce qu'ils ont laissé le soir, mais rarement on va fêter le jour de la mort d'un frère, d'un fils, d'une soeur, de son mari. Voyez-vous ? Mais comment alors que le jour de la mort peut être préférable que le jour de la naissance ? Ah, nous comprenons qu'on parle de la mort de quelqu'un. La mort de cet homme-là, bien-aimé, est préférable que le jour de sa naissance. Voyez-vous bien-aimé. Parce que le jour de la naissance de cet homme-là, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Parce que la Bible nous enseigne qu'il y avait beaucoup d'enfants qui sont décédés ce jour-là. Parce qu'un roi était là, il a dit, alors vous allez me tirer tous les enfants de zéro à deux ans. Bien-aimé, je peux vous rassurer que les mamans qui ont perdu leurs enfants ce jour-là, ce n'était pas une bonne nouvelle, la naissance de Jésus. Ce n'était pas la bonne nouvelle. C'était une mauvaise nouvelle parce que la maman vient d'apprendre qu'il y a un enfant qui est né il y a deux jours, il y a une semaine, il y a deux semaines. Et elle vient de mettre au monde un enfant heureux, heureuse du temps, et on apprend que cet enfant va mourir à cause d'un enfant qu'on cherche et qui vient de naître. Donc, ce n'était pas un jour de la joie. Voilà pourquoi le jour de la naissance de cet enfant-là n'était pas préférable pour beaucoup de gens. Mais par contre, la mort de cet enfant, bon, je parlais de l'enfant, mais il était devenu grand. La mort de cet homme-là, bien aimé, c'était la joie. Voyez-vous, c'était la joie. Parce que c'était un jour des fêtes. C'était un jour des délivrances. Vous savez, bien aimé, même les gardiens qui surveillaient la tombe de Jésus, ce jour-là, ils ont gagné les jackpots. Parce que la Bible dit qu'ils les ont écriancés. On les a payés pour ses cœurs. Voyez-vous, parce que s'ils annonçaient, que cet homme qui est mort, vient de ressusciter, ça allait faire des ordres, des scandales dans le milieu religieux. Mais ils ont gagné l'argent, pas par la naissance de cet homme, mais par la mort et la résurrection de cet homme. Bien aimé, nous parlons ici de la croix de Jésus-Christ. Donc, c'est cette croix-là que nous sommes en train de parler. Mais nous ne parlons pas de l'objet, comme je viens de le dire. Nous parlons, bien aimé, de l'événement qui s'est produit ce jour-là. Donc, sous le thème que je vais parler ici, bien aimé, frère Timos, je ne sais pas si il n'a pas affiché, peu importe, nous allons parler, bien aimé, la croix de Jésus-Christ, c'est une balance dont l'unité de la mesure, c'est lui-même. Je répète, la croix de Jésus-Christ, c'est une balance dont l'unité de la mesure, c'est lui-même. Voyez-vous, nous sommes dans le livre de Jean, Jean, chapitre 19, verset 17 à 18. Jean, chapitre 19, verset 17 à 18. Si vous avez lu, c'est bon, vous pouvez lire, m'en faire. Ok, Jean, chapitre 19, je commence à partir de quel verset? 17, verset 17 et 18. Jean, chapitre 19, verset 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et il s'emparait donc de Jésus. Là, c'est le dernier verset, c'est 16, mais dans le verset sommaire, ça commence par là. C'est lui-ci, portant lui-même sa croix, sorti de la ville pour se rendre à l'endroit appelé lieu du crâne en hébreu Gurgouta. Et c'est 18. C'est là qu'il le crucifiaire, lui et des autres. en plaçant une croix de chaque côté de la sienne, celle de Jésus était au milieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà bien aimé, la Bible dit que ce jour-là, oh, il a porté sa croix. Voyez-vous, il a porté sa croix. Et en arrivant dans ce lieu qu'on appelle le lieu du crâne, à Gurgouta, on a placé trois croix. Donc, une de chaque côté et celle de Jésus était au milieu. Voyez-vous? Donc, bien aimé, cette croix qui était au milieu, c'est une balance. Et vous allez comprendre que de chaque côté de la croix, il y avait deux individus. Et ces deux individus, bien aimé, devaient être pésés sur cette balance. Et en pésant ces deux individus, bien aimé, vous allez comprendre qu'il y avait un qui était trop lourd et la balance a penché de son côté. Donc, là, nous comprenons que selon la Bible, il nous dit qu'il y avait deux voleurs. Mais seulement ces deux individus, bien aimé, donc, prophétiques, ils annonçaient des dispensations. Voyez-vous? Donc, ces deux brigands, comme on l'a dit, ils annonçaient ou bien prophétisaient déjà deux dispensations. Donc, il y a la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Voilà pourquoi vous allez comprendre que tous ces gens-là, ils sont allés sur la croix avec une condamnation. donc, peu importe les faits commises, mais ils sont allés à la croix parce qu'ils étaient condamnés. La croix, c'était un acte contre une punition, donc une sentence qu'on donnait à des individus condamnés. Donc, si ces gens-là, ils étaient condamnés, c'est qu'ils avaient enflouent la loi. Attention, supportez-moi bien parce que quand je parle ici, je parle à des gens matures. Donc, à qui veut-on enseigner ces choses ? Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent d'être sévrés ou à des enfants qui viennent d'être sévrés ? Ces règles, ces règles, préceptives, préceptives. Je crois et je le sais que vous êtes déjà adultes dans la croix, donc comprenez mon langage. Quand j'ai dit ici qu'ils étaient condamnés, n'allaient pas chercher, oui, mais Jésus n'a rien fait, tout ça, non. Si vous voulez comprendre ces choses, on peut parler de ça. Je ne parle pas de ça. Je veux tout simplement savoir que vous sachiez que peu importe ce que nous connaissons comme la vérité, mais ces jours-là par rapport au peuple qui était présent ainsi que les autorités, donc Jésus aussi, il avait commis quelque chose contraire à la loi de ces temps-là. Voilà pourquoi il a été condamné. Mais je suis en train de dire ici que ces deux individus-là qui représentaient des dispensations. Donc, dans la dispensation de la loi, bien aimé, il y a la condamnation et la mort. Ça, c'est bien le fait Paul qui le dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Donc, la loi de Moïse, c'était une loi qui condamnait et qui donnait la mort. Mais nous allons comprendre que de l'autre côté, il y avait aussi un élément ou bien un individu qui était aussi condamné, mais cet élément, il va trouver grâce. Voyez-vous ? Cet homme, il n'était pas mieux, d'ailleurs, il était un voleur. Donc, il va trouver grâce et ce jour-là, donc, il reçoit une promesse que Jésus va déclarer de sa bouche. Bien, cette promesse que Jésus déclare dans la bouche pour cet homme, c'est une déclaration pour une dispensation. Alors que celui qui était à côté, celui qui l'a condamné, c'est celui qui était de l'autre côté en lui disant, mais toi, tu devais te taire. Voyez-vous ? Mais tu es aussi dit et tu es en train plus de diffamer cette personne alors que lui, il n'a rien fait. Donc, cet homme, il était condamné parce que c'est ça la loi, la loi des condamnés pour la mort. Donc, nous comprenons que les deux individus qui étaient là, ils étaient pésés dans une balance et il y avait un qui a échoué. Donc, nous comprenons bien-aimés que la loi, voyez-vous, vous qui voulez demeurer sous la loi, voyez-vous, vous devez savoir que vous êtes condamnés. Vous êtes condamnés à mourir. Voyez-vous ? Vous êtes condamnés à périr. Vous êtes condamnés, bien-aimés, à souffrir parce que la loi amène une malédiction. Donc, vous êtes condamnés dans la malédiction. Mais, celles-là qui sont de l'autre côté, dans la dispensation de la grâce, donc, ils ont trouvé grâce aux yeux du Dieu. Que l'Éternel nous soit favorable, et bien-aimés, je sais, vous êtes la bienvenue dans cette plateforme. Donc, ils ont compris bien-aimés que Jésus étant au milieu de ce désindividu, c'est une balance. Mais dans cette balance, bien-aimés, l'unité de mesure, c'est Jésus lui-même. Amen. Parce que c'est lui qui a pesé, voilà, voyez-vous, moi je suis électricien de métier. Donc, l'unité de mesure, par exemple, du courant, c'est l'ampérage. L'unité de mesure de la puissance, c'est Wax. Donc, quand vous voulez, par exemple, peser le sucre, tout ça, vous allez utiliser le kilo. Mais ce jour-là, bien-aimés, Jésus va être comme un limité de mesure. Ça veut dire que c'est lui qui va mesurer, c'est lui qui va pouvoir dire que celui-là est condamné, mais celui-là est sauvé. Parce que c'est cette in-balance. Mais bien-aimés, ce que nous voulons dire ici, c'est quoi ? C'est que ces dédispensations qui se trouvaient dans ce lieu-là, ça veut dire que la loi et la grâce, il y a un qui doit disparaître. Donc, c'est la dispensation de la loi pour laisser la place à celui qui a reçu la vie. Parce que, bien-aimés, la dispensation de la grâce, c'est la dispensation de la vie. C'est là où ceux qui ont la vie intérieure, ils reignent. Dans la proférence du passé, nous avons parlé du salut. et dans ce salut, nous avions abordé le salut éternel. Le salut éternel, bien-aimés, nous l'obtenons parce que nous nous retrouvons dans la dispensation de la grâce. Donc, la grâce te donne la vie et la vie éternelle. Voilà, bien-aimés, donc, la croix de Jésus. Maintenant, bien-aimés, le problème, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, vous allez me supporter parce que je vais marcher ci et là. Donc, je vais ramasser un père gauche à droite pour pouvoir expliquer certaines choses. Aujourd'hui, bien-aimés, un prédicateur de l'évangile, c'est lui qui prêche l'évangile des grâces, de la grâce, l'évangile de Christ, l'évangile éternel. Donc, il doit venir et mettre son produit sur cette balance. Ainsi que l'unité des mesures doit maintenant prouver que la marchandise qui est posée sur cette balance est correcte. Est-ce que quelqu'un me reçoit ? Amen. Voilà, il faut que c'est lui qui vient maintenant avec le produit ou la marchandise parce que vous devez comprendre que la parole de Dieu c'est une marchandise. Mais c'est une marchandise qu'on doit la vendre gratuit. Donc, bien-aimés, venez acheter mais sans argent. Est-ce que vous me comprenez ? Venez acheter mais sans argent. Vous savez que moi, je suis un vendeur de la parole. Mais la parole que je vois bien-aimée, elle doit être mesurée sur cette balance qui est la croix. Et sur cette balance bien-aimée, si moi, je demande quelque chose, c'est que j'essaierai de retrouver. Voyez-vous, j'essaierai de retrouver parce qu'elle est limitée de mesure qui est Jésus va dire que non. Là où tu es en train d'utiliser ici, cette balance n'accepte pas l'argent, n'accepte pas la monnaie parce que les produits qui ont pès sur cette balance sont donnés gratuitement. Voyez-vous, bien-aimés ? Alors, nous allons pouvoir lire Amos, chapitre 8. Frère Timos, ouvrez-moi la version sur maître plutôt une seconde. Amos, chapitre 8. Si tu n'as pas sur toi, je vais le lire moi-même. Non, je vais chercher Amos, chapitre 8. chapitre 8, verset 4 et 100. Amos, chapitre, je vais ouvrir mon micro. Amos, chapitre 8, verset 4 et 100. Verset 4 et 100, je lis au nom de Jésus. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez le malheureux du pays. Vous dites quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du bleu, quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers, nous diminuerons les femmes, nous augmenterons les prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Hallelujah. Amen. Voilà ce que les bien-aimés frères Amos nous dit. Écoutez, produits, et les produits qu'ils avaient ici, c'est les bleus. Et vous savez bien les mecs, prophétiquement parlant, le bleu, c'est Jésus. Je vais m'exprimer, m'expliquer. En fait, le bleu, ça sert à faire la farine. Et la farine sert à faire du pain. Mais la Bible déclare que le pain, c'est la parole. Donc ces gens-là, ils ont dit que nous allons vendre le bleu. Mais seulement le problème, c'est qu'ils ont dit quoi ? Nous allons diminuer les femmes et nous allons augmenter les prix et nous allons falsifier la balance pour tromper. Ah, vous êtes bien-aimés. Donc, quand vous falsifiez la balance, vous êtes en train de tromper les acheteurs. Or, je vous ai dit ici, bien-aimés, que moi, je suis un vendeur de la parole. Mais cette parole que moi, je vends doit être le péser du balance qui est la croix. Attention, je vous l'ai dit, je ne parle pas ici de l'objet. Donc, je parle ici de l'acte qui a été accompli ce jour-là. Donc, il faut que je puisse, bien-aimés, péser cette parole, bien-aimés, cette marchandise sur cette balance. Mais si la balance est falsifiée, ça veut dire que je suis en train de tromper le peuple. Mais comment la balance peut être falsifiée? Ah, ça veut dire que la balance falsifiée, c'est lorsque nous prêchons l'Évangile de Christ, mais qui n'est pas basé sur la croix. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous prêchez l'Évangile, mais si l'Évangile n'est pas basé sur la croix, votre balance, elle est falsifiée. Donc, vous êtes en train de tromper le peuple. Voilà pourquoi bien-aimé, Frère Paul va dire ceci, mon frère Timos, dès qu'on rentre chapitre 2, verset 17. 8 secondes, on va rester sur 8 secondes. Chapitre 2, verset 17. De Corinthiens, chapitre 2, verset 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme dont plusieurs, pardon, je répète, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plutôt plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Gloire à Dieu, Amen. Frère Paul dit que quand nous ne falsifions point la parole de Dieu, donc si Paul dit que nous ne falsifions point la parole de Dieu, c'est que même dans le temps de Paul, il y avait déjà ceux-là qui falsifiaient la parole, mais nous comprenons bien-aimés que celui qui est en train de falsifier la parole, c'est qu'il est en train de tromper, donc nous comprenons qu'il a falsifié la balance, parce que la balance que cet homme doit utiliser, c'est la croix, parce que la croix c'est une balance, voilà, pourquoi bien mes frères Paul va lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23 à 24, je vais lire rapidement, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23 à 24, nous, nous prêchons Christ est crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs comme les grecs, dans notre version on dit que tant juifs comme les païens ou bien les nations, donc nous prêchons Christ et crucifié, ça c'est très important bien aimé, donc Frère Paul met l'accent sur la croix, donc bien aimé, sans la crucifixion, il n'y a pas d'évangile, dans votre terme, sans la croix, il n'y a pas d'évangile, donc vous pouvez prêcher, vous allez prêcher, Jésus est né à Bethlehem, ok, Jésus marcha sur les eaux, ok, Jésus a fait des miracles, ok, ça bien aimé, ce n'est pas l'évangile, ah, je sais que je suis en train de trouver quelqu'un, non, je m'exprime, ça ce n'est pas l'évangile, bien aimé, quand vous lisez la Bible, je l'ai déjà dit ici, vous devez respecter certains critères, voyez-vous, avant la croix, l'évangile n'était pas prêché, parce que Jésus lui-même lorsqu'il est venu, il a ouvert la bouche en parabole, oh, vous savez que la parabole, c'était, c'est, 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 comment dirais-je, c'est, c'est, c'est un enseignement caché, voyez-vous, donc la parabole cache un enseignement, alors que Jésus lorsqu'il est venu, il n'a pas prêché l'évangile, parce que Jésus, il a parlé en parabole, donc, bien aimé, si vous ne mettez pas l'accent sur la croix, ça veut dire la mort et la résurrection, vous n'avez pas encore prêché l'évangile, voilà, pour bien aimé, vous répondez ici, que nous, nous prêchons, Christ est crucifié, donc, dans le temps de Boni, il y avait ceux qui prêchaient Jésus de Nazareth, voyez-vous, il y avait ceux-là qui prêchaient, et nous, on a marché avec lui, nous, on a mangé avec lui, on a vu manger sur les autres, mais Paul, il vient, il dit que, si vous prêchez ce Jésus-là, alors, le peuple est malheureux, le peuple n'aura pas la lumière, non, bien aimé, nous prêchons, Christ est crucifié, et Christ est crucifié, c'était scandale, voyez-vous, c'était scandale pour les Jésus-là, c'était folie pour les païens, et si vous regardez, vous remarquerez que, dans le périple des frères Paul, il a été frappé, il a été condamné, il a été emprisonné à cause de la croix, à cause de cet évangile, voilà pourquoi Paul a souffert, donc, bien aimé, nous, dans notre temps aussi, nous devons suivre comme celui qui nous a laissés, ou bien celui qui nous a montré les chemins de l'évangile, la grâce, puisque lui-même, il a dit que, soyez mes imitateurs, comme moi, je suis de Christ, donc nous devons prêcher comme un peuple, nous devons prêcher Christ est crucifié, donc la croix, bien aimé, c'est une balance, si ta prédication, elle vient et on la met sur la balance, la balance va pouvoir peser, si elle penche, nous comprenons, bien aimé, que, cette marchandise que tu as mis là, il y a un problème, mais aussi, si tu viens et que tu ignores la balance, nous comprenons que tu as une autre balance qui est crucifiée, donc la croix de Christ, c'est une balance non crucifiée, c'est là où nous devons mettre l'accent, parce que, sans cet évangile de la bien-aimée, le peuple n'aura pas la lumière, le peuple ne sera pas délivré, voyez-vous, parce que je suis en train de dire ici que Jésus, enfant, il n'a sauvé personne, le contraire, je vous ai dit que le jour de sa naissance, il y a eu des morts, mais la mort de Jésus, bien aimé, c'est ça qui donne le même sens, voyez-vous, c'est ça qui donne le même sens, voilà pourquoi, bien aimé, nous, nous ne pouvons pas falsifier cette balance, et nous ne falsifions pas non plus la parole, parce que, Amos, il nous dit que ces gens-là, ils ont dit qu'ils vont diminuer les femmes, ils vont augmenter les prix, et ils vont falsifier la balance, voyez-vous, quand vous rentrez dans certains endroits où vous parlez de l'évangile de la prospérité, voyez-vous, on vous parle de l'évangile de la prospérité, bien aimé, la prospérité matérielle, c'est le fruit du travail, ça, je vous l'ai dit, vous pouvez faire les gènes de prière, vous pouvez donner la dîme, parce qu'on vous ment aussi, en vous disant qu'il y a la dîme et ça déclenche la bénédiction, ça, c'est des massons, voyez-vous, ça veut dire que c'est un message mal baisé, ou bien, posé sur une mauvaise balance, voyez-vous, bien aimé, si tu n'as pas du travail, tu n'auras pas de salaire, si tu ne fais pas un business, si tu ne fais pas des affaires, bien aimé, tu n'auras pas de travail, Dieu n'enverra pas un corbeau, la prospérité, bien aimé, ce n'est pas une question que l'onction de frère Timos, quand il va prier pour toi, voilà, tu auras de l'argent, il n'est pas magicien, je ne sais pas, peut-être que le frère qui le fait, il est magicien, moi, je ne pense pas, donc, voyez-vous, bien aimé, donc, le message qu'on vous amène, elle doit être centré sur la gloire, parce que bien aimé, la croix, c'est le centre de l'évangile, je répète, je ne parle pas d'objet, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question quand il a vu le thème et tout, ça a dit, mais vous avez parlé encore de la croix, est-ce que nous devons les porter, qu'est-ce qu'on va faire avec la croix, on va les planter chez nous, tout ça, voyez-vous, parce que les gens, ils ont des idées farvelues, je ne parle pas de l'objet ici, je suis en train de parler de l'acte qui a été posé ces jours, parce que la croix, ça d'abord, elle existait même avant Jésus, nous parlons donc de la mort et la résurrection, voyez-vous, ça c'est ce qu'on appelle la croix, il y avait un ami, un collègue à moi qui m'a dit, oui, mais tu vas parler de quoi, lui c'est un misil, il m'a dit, non, je parlais de la croix, ah, je ne vais pas te suivre si ça ne me concernait, parce que je lui dis, ça te concerne, il m'a dit, non, ça c'est pour les croyants, j'ai dit, oui, mais toi c'était quoi, non, je voulais dire les chrétiens, je dis non, ça aussi ça te concerne, mais on ne va pas rentrer dans ce débat, mais voyez-vous, c'est pour ça que je dis que je ne parle pas de l'objet ici, je parle de l'acte, parce que c'est lui qui a été crucifié ce jour-là, il est vivant, parce que nous parlons de la résurrection, mais, l'autre frère là, Mohamed, l'autre frère là, je ne sais pas, frère Bouddha, l'autre frère là, ou frère Kimbang, je ne sais pas, ou l'autre frère là, Branham, bien mais, tous ces gens-là, ce sont des croix falsifiés, donc si vous posez le produit sur eux, donc vous êtes en train de tromper le peuple, donc c'est une croix falsifiée, et Paul dit que nous ne falsifions pas la parole non plus, ça veut dire que quand nous venons, nous présentons Christ se christifié, voilà l'évangile que nous prêchons, nous ne prêchons pas ici un individu, nous ne prêchons pas ici un prophète, je ne sais pas qui vient de nous, non, nous prêchons celui qui a connu la mort et qui est vivant, mais quand vous nous amenez un mort qui est resté dans le tombe, certains même vous allez vénérer leur tombe, donc nous comprenons que ce message qui vous a porté sur cet homme là, d'abord le produit est falsifié, la balance aussi elle est falsifiée, et par conséquent, le peuple est mort, voyez-vous, vous ne pouvez pas recevoir la vie, mais bien aimé, nous présentons celui qui a connu la mort, mais celui aussi qui est ressuscité, malheureusement bien aimé, dans notre temps ici aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs, de faux marchandises, l'évangile bien aimé est gratuit, gratuit, vous n'en avez besoin de rien du tout, vous ne payez rien, si vous osez payer quelque chose pour adquirir l'évangile ou bien la connaissance, vous êtes trompé, ça c'est votre problème, vous allez avoir des problèmes et des soucis financiers, vous allez avoir des problèmes de payer les minéraux de vos enfants, ça, ça vous regarde, mais après, ne venez pas nous dire que oui, mais je sais que vous prêchez, il n'est compris pas la promesse, un prophète m'avait dit de donner 10 000 dollars parce qu'il voulait bâtir le temple, je ne sais pas me rémunérer, je ne sais pas si c'est là et tout et je n'ai jamais rien vu. Bien aimé, c'est que tu as accepté d'acheter un produit qui a été payé dans une mauvaise balance et on t'a vendu un faux produit. Nous prêchons Christ crucifié et dans cette dispensation de la grâce, bien aimé, tout est gratuit. Bon, il y a déjà quelqu'un qui est apte de dire mon frère, comment ça, tout est gratuit. Oui, tout est gratuit. C'est ça qu'on appelle la grâce. Voyez-vous ? C'est ça qu'on appelle la grâce, tout est gratuit. Ah, mon frère, mais si je suis malade et que j'ai besoin de la guérison, le prophète, il a dit qu'il faut donner le franc des prophétiques. Trompeur, il t'a trompé, il t'a trompé. Non, t'en as pas à donner bien aimé. Voyez-vous, si l'œuvre de la croix ne suffit pas, tout ce que vous pouvez ajouter, c'est vrai. Voyez-vous, ça ne sert à rien. mais je vous ai toujours dit, si vous n'avez pas compris la dispensation que nous sommes, la dispensation de la grâce, alors bien aimé, vous allez toujours vivre dans la souffrance. J'ai toujours dit aux gens bien aimés, quand tu fais les gènes et tu obtiens quelque chose, tu l'attribues à ton gène, c'est que tu es en train de bafouer la croix. Ça veut dire que toi, tu estimes que tu t'es sacrifié pour obtenir la chose. À ce moment-là, bien aimé, ce n'est plus la grâce. Ça, c'est un dû. Ça veut dire que Dieu doit te paier pour les sacrifices que toi, tu as faits. À ce moment-là, tu es en train d'annuler l'œuvre de la croix. Parce que bien aimé, la guérison, c'est gratuit. le mariage en Christ, c'est gratuit. Il n'y a rien qui te va payer. Je suis en train de dire ici, s'il y a des serviteurs qui me suivent et qui sont dans ces actes-là, bien aimé, je vous conjure, vous devez changer votre façon de voir des choses. Et s'il y a des enfants de Dieu qui sont dans ces choses parce qu'ils sont influencés et qu'ils croient qu'on peut acheter la bénédiction, on peut acheter la guérison, on peut acheter la solution. Bien aimé, vous êtes trompés. Alors, revenez à la raison. On doit vous présenter la croix. Ça veut dire qu'on doit vous présenter Christ crucifié et il est ressuscité et il est vivant. C'est ainsi que bien aimé, vous devez comprendre le coup. Tous ces gens-là qui viennent avec cette sorte d'évangile, de prospérité, l'évangile, je ne sais pas de quoi tout ça là, bien aimé, ils travaillent pour leur propre ventre et sont des ennemis de la croix. Nous sommes d'ailleurs de Philippiens, chapitre 3, verset 18 à 19. Donc, bien aimé, faites-moi au secours. Philippiens, chapitre 3, verset 18 à 19. Ouvre ton micro. Je vais lire Philippiens, chapitre 3, verset 18 à 19. Donnez-moi juste une minute. Philippiens 3, Philippiens, chapitre 3, verset 18 à 19. Je lis pour vous et avec vous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Verset 19. L'air fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue, frères et sœurs. Voyez-vous, à chaque fois que je lis ma Bible et quand je lis ces versets, en fait, j'ai le même sentiment que fait Paul. Il y a l'arme qui me tourne aux yeux de voir comment le peuple de Dieu souffre, comment l'ignorance est en train de tuer le peuple de Dieu. Vous courez après les fanfarons, vous courez après les charlatans parce que, bien-aimés, vous n'avez pas la connaissance de l'évangile de Christ. Parce que vous n'avez pas reçu la révélation bien-aimée de la croix. Et frère Paul, il dit qu'il y en a plusieurs qui sont les ennemis de la croix de Christ. Et il a déjà parlé, frère Paul, il a insisté là-dessus. Parce que Paul, toute sa vie, il a prêché Christ crucifié par quelque chose d'autre. Paul n'a jamais donné de loi à quelqu'un. Oh, je prie pour cet eau-là, tiens. Paul n'a jamais demandé la dîme à qui que ce soit. Paul n'a jamais demandé l'offrande prophétique. Paul, non. Paul, il a recommandé de travailler. Il a dit, c'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Paul lui-même, il travaillait. Il a mis l'accent là-dessus. Il dit, je pleure. Mais pourquoi, frère Paul, tu pleures? Je pleure parce que mon peuple périt faute de connaissance. Je pleure parce que les enfants de Dieu, ils écoutent la parole, mais ils ne saisissaient pas. Mais combien de gens vous voyez, ils sont en train de courir après les charlatans? Ils vous vendent des rêves. Mais leur objectif, ce n'est pas de vous emmener vers Christ. C'est parce que Paul dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. C'est qu'ils ont besoin de s'enrichir derrière vous. Ils ont besoin de pouvoir vous pomper de l'argent. mais vous, vous écoutez ces choses-là et vous courez parce que vous pensez que la bénédiction, c'est lui qui a la clé. C'est le pasteur, c'est le bishop, c'est l'archidishop, c'est le prophète. Mais ils n'en ont rien. Rien. Ce sont des hommes mortels. Des serviteurs, ils me tuent. si on vous amène par la gloire, si on vous prêche par Christ crucifié, bien aimé. Tout ce qu'on vous dit c'est des massages. Ça veut dire que la balance elle est falsifiée et les produits aussi elle est falsifiée. Ces gens ne prêchent pas Christ. Encore moins si même ils ont pour couvertir le nom de Jésus. Voyez-vous ? Voilà pourquoi il vous prêche souvent le Jésus de Nazareth ? Cet homme qui marchait sur les eaux. Cet homme qui multipliait les bains. Cet homme qui a guéri éboîté. Voyez-vous ? Parce que si on vous amène dans l'évangile ils vont être découverts. Voyez-vous ? Ils seront dénoncés eux-mêmes. Parce qu'on ne peut pas prêcher Christ le crucifié et pratiquer ce genre de choses. Ce n'est pas possible ce n'est pas compatible. La balance va rejeter. Donc quand vous venez avec ce produit-là ou la prospérité ou le visa pour aller en Europe et tout ça quand vous posez ce message sur la croix ça va sauter. Ce n'est pas compatible. Donc Jésus va rejeter cela. La croix de Christ va rejeter ce genre de message. Parce que c'est un message anti-croix. Voilà pourquoi on appelle ces gens-là les ennemis de la croix. Et vous en connaissez beaucoup aujourd'hui. Il y en a plein qui sont des ennemis de la croix. Ils deviennent des riches et vous vous approfissez toujours. Ils achètent des châteaux et vous n'avez même pas une maison. Même pour payer les loyers vous avez des difficultés. ils n'ont pas des fiches de paie. Ils n'ont même pas un métier. Mais ils sont des milliardaires. Ils ont des millionnaires. Ils ont des biens partout. Mais est-ce que vous ne vous posez pas des questions bien-être ? Bon, je sais déjà quelqu'un qui a dit, frère, vous êtes tellement jaloux de ces gens-là. Non. On n'est pas jaloux. Moi, voyez-vous, moi, j'ai le travail. Je gagne ma vie. C'est le Seigneur qui me donne. Non. Notre souci, c'est ça. Je pleure. Je pleure. Ça fait mal. Ça fait mal de voir mon projet être, comment dirais-je, maltraité. Ça me fait mal de voir quelqu'un perdre l'argent. Vous voyez, il y a des gens qui ont perdu leur foyer à cause de ces pratiques. Parce que la personne est tellement elle est rentrée dans ses bêtises. Toutes les économies de la famille, il a donné au passé bien dans les ensemblées, à tel point qu'à la maison il n'y a plus rien, la femme dit moi, je ne resterai pas. Et une fois que la femme est partie, la personne reste là, il devient pauvre. Et lorsque les yeux s'ouvrent, c'est trop tard. C'est trop tard. Et voilà, beaucoup d'entre ces personnes-là, ils commencent à dire que, wow, moi, vos histoires-là de l'église, moi, vos histoires... Non, ce n'est pas l'histoire de l'église, c'est que tu as suivi un fanfaron. Tu as suivi un ennemi de la gloire. On ne t'a jamais enseigné, on ne t'a jamais présenté la gloire. On t'a toujours présenté le bonheur. On t'a présenté quoi ? On t'a présenté la richesse. On t'a présenté le bien. On t'a présenté des choses matérielles. Et Frère Paul dit ici, dans le verset 19, il dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'au chose de la terre. Voyez-vous ? Ils ne pensent qu'au chose de la terre. Les voitures, les châteaux, les voyages, tout. Ça, c'est des choses terrestres. Voilà ceux qui ils prônent. Voilà ceux qui vous promettent. Et vous aussi, vous rentrez dans ça et vous perdez l'argent, vous perdez vos foyers, vous perdez vos choses et après, à la fin, vous condamnez, vous voulez incriminer la gloire, vous voulez incriminer l'évangile. Non, bien aimé, l'évangile, c'est la gloire. Si on ne vous le présentait pas comme tel, sachez bien aimé tout simplement que vous êtes trompés. La gloire bien aimée, c'est une balance. Et lorsque Christ était crucifié, il a dit un mot en grec tout a été accompli. Tout, sans exception. Voilà ce que tu ne sais pas, voilà ce que tu ignores. Tout a été accompli ces jours-là. Et en accomplissant cette parole, bien aimé, il a condamné la loi et il a donné l'accès à la grâce. Voilà pourquoi, bien aimé, tous ceux qui sont après la gloire, donc, ils vivent le temps de la grâce. Et l'évangile, il est gratuit. La bénédiction de Dieu, bien aimé, est gratuite. Je dis et je le répète, la dîme ne déclenchera jamais la bénédiction. mais frère, c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible où ? Dans la Seine Alliance. Appontez dans la maison des trésors, oui, ça c'est le champ. Et mettez l'ébreu, vous voyez s'il n'ouvrira pas les ébuses du ciel. Frère, ne prie que le ciel s'ouvre. Moi, je n'ai jamais vu de voitures, je n'ai jamais vu de maisons, je vois juste de la brouille. Bon, nous ici, bientôt, on verra la neige. Voyez-vous ? Donc, voilà, dans le moment que je vois que le sépice du ciel s'ouvre. Donc, il a dit, mes bien-aimés, ne peuvent pas déclencher la bénédiction. Mais pourquoi cela marchait dans l'ancienne alliance ? Mais oui, parce que dans l'ancienne alliance, bien-aimés, tout était conditionné par rapport à la loi. Mais nous sommes dans le temps de la grâce. Tout est gratuit. Tout est gratuit. la croix, bien-aimés, vient mettre le point sur le centre. Donc, vous devez considérer maintenant avant la croix et après la croix. Voilà pourquoi j'ai mis l'accent en disant que ces gens-là, ils vont vous prêcher Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth, bien-aimés, c'était un juif. Bon, je vais scandaliser peut-être quelqu'un. Jésus de Nazareth était un juif et il était venu pour réjouir. Voyez-vous, il était venu pour réjouir. Voilà pourquoi si vous prêchez Jésus de Nazareth, le peuple ne pourra pas avoir la lumière. Vous ne pouvez pas prêcher Christ est crucifié. Voilà pourquoi Paul lui met l'accent. Voilà ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens plutôt chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 16. Je vais dire pour vous et avec vous bien-aimés frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 à 16. Paul dit c'est ici. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts et qu'il est mort pour tous afin ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi dès maintenant attention dès maintenant ici c'est depuis l'État de Paul c'est pas aujourd'hui que je suis en train de lire cette écriture. Ainsi dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair et si nous avons connu Christ selon la chair donc ça c'est Jésus de Nazareth maintenant nous ne les connaissons plus de cette manière. Voyez-vous ? Donc ils viennent aimer Jésus est venu pour les siens il est venu pour les juifs et il a vécu avec eux il a marché et il a observé la loi parce qu'il était né sous la loi et Paul lui dit que si nous prêchons ce Jésus là alors nous bien aimer nous fallucifions la parole parce que Jésus de Nazareth était un bégué je ne sais pas si on l'a dit comme ça en français il béguait il ne parlait pas il était comme Moïse donc c'est ce qu'il disait il ne pouvait plus le dire clairement voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 13 à partir verset 34 en descendant la vie ne va dire que Jésus parlait toutes ces choses en parabole et il n'a jamais parlé sans la parabole voilà pourquoi les disciples allaient les voir dans la chambre au biais de la maison pour poser la question explique-nous la parabole est-ce que vous comprenez donc bien aimé si nous ne pressions pas que Christ est crucifié alors bien aimé nous ramenons le peuple dans la loi ça veut dire que la balance elle est falsifiée parce que la balance il vient de mettre la meta je ne sais pas ce terme m'échappe souvent en français un monté donc il y a une raison de pouvoir faire la différence avant la loi et après la loi si on a connu je suppose je n'ai pas dit que la Bible le dit je suppose que Paul il était confronté avec les gens les gens Jacques Pierre et les autres parce qu'il pouvait taper la poitrine et que nous on a marché avec nous d'ailleurs si vous lisez bien aimé frère Jean dans son premier livre dans chapitre 1 à partir de chapitre 1 verset 1 verset 1 à 3 il l'a dit nous parlons de celui qu'on a connu celui qu'on a touché voilà donc il pouvait taper la poitrine que nous on a marché il y a un frère que je dois répondre bientôt là je pense il m'a dit mes frères comment on peut avoir des apôtres dans notre temps parce que l'apôtre c'est quelqu'un qui a marché avec ceci il a oublié que Paul n'a jamais vu ceci physiquement voyez-vous donc il vient mettre l'accès il dit que oui vous avez connu cet homme là vous avez mangé des pommes miraculeux c'est très bien bien il y a un marché sur le réseau c'est bien mais ce Jésus là n'a pas donné la vie ce Jésus là n'a pas sauvé donc sans la croix bien aimé il n'y a pas de salut sans la croix bien aimé la confirmation de salut il n'y a pas voyez pourquoi Esaïe avait déjà prophétisé un enfant nous est né un fils nous est donné voyez-vous donc il y a une différence entre un enfant l'enfant qui est né c'est en Israël mais le fils donné c'est dans la nation dans les nations voyez-vous voilà pourquoi bien aimé vous devez comprendre ces choses la résurrection de Christ c'est très important écoutez ce que Paul va dire dans Romains chapitre 1 Paul va expliquer Esaïe chapitre 9 verset 5 à 6 je ne vais pas les lire vous pouvez les trouver Esaïe chapitre 9 verset 5 à 6 Paul va dire quelque chose mais plutôt Esaïe va dire quelque chose que Paul va expliquer dans Romains chapitre 1 Romains chapitre 1 verset 1 à 5 Romains chapitre 1 verset 1 à 5 je vais lire pour vous et avec vous Paul serviteur de Jésus Christ s'est appelé à être apôtre mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Jésus par les prophètes dans les saintes écritures et qui concerne son fils donc Jésus l'enfant né né de la prospérité de David selon la chair voyez-vous selon la chair Jésus de Nazareth était un juif mais Paul va mettre l'accent à la croix verset 4 et déclarer fils de Dieu avec toute puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection donc sans l'amour de Jésus il n'y a pas la confirmation de fils donc il va rester toujours Jésus né en Israël et nous les nations oubliées voyez-vous mais Paul dit qu'il déclarait fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection dans le monde Jésus Christ est notre Seigneur voilà maintenant le verset 5 on va lire ce que je viens d'expliquer par qui nous avons aussi la grâce et l'apostolat pour amener à son nom à l'obésion de la voix tous les prières j'aime ces choses donc toutes les nations les non-juifs pour qu'ils soient ramenés à la voix il faut que Jésus de Nazareth soit déclaré fils par la résurrection donc Paul nous explique qu'il y a la croix ça veut dire que c'est le les saumons voyez-vous donc quand Jésus est amené chez les juifs parce que la prophétie qu'on a dit à Marie cet enfant qui va naître il lui donnera le nom de Jésus pour le salut de son peuple donc il est venu vers les siens et les nations à ce moment-là ils étaient oubliés les paillers ils n'avaient rien il faut que la croix intervienne pour que nous soyons ramenés à la foi donc sans la prédication de la croix bien aimer la foi chez les paillers est caduque est-ce que quelqu'un me reçoit ? je répète sans la prédication de la croix la foi chez les paillers est caduque 1 Corinthiens chapitre 5 supportez-moi j'ai dit beaucoup mais bon c'est comme ça pour bien comprendre les choses 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14 à 17 chapitre 15 verset 14 à 17 je lis pour vous et avec vous 1 Corinthiens chapitre 15 verset 14 à 17 et si Christ n'est pas ressuscité notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine verset 15 il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point verset 16 car si les morts ressuscitent point Christ non plus n'est pas ressuscité verset 17 et si Christ n'est pas ressuscité votre foi est vaine vous êtes encore dans vos péchés gloire à Dieu gloire à Dieu voyez vous la conférence est passée j'avais parlé que les péchés n'existent plus il y a certains frères qui n'étaient pas d'accord avec moi donc je reçus des questions je reçus même certaines attaques mais bien quand vous lisez la Bible il faut guérir la Bible Paul dit ici que si vous ne croyez pas à la résurrection donc vous êtes toujours des péchés c'est pas moi qui l'ai dit le problème c'est que quand on coupe les morceaux de Bible et là tout ça là de quoi faire et on pense que vous savez bien aimé effectivement j'aimerais qu'un jour tu m'invites que je vienne parler de certaines choses vous savez Paul Kahn il a commencé son ministère il a fait 3 ans d'ignorance avant qu'il monte au 3ème siècle pour recevoir la révélation et il a écrit et Paul il a Paul il a circonçu Timothée à l'âge adulte mais un jour Timothée il est en train de lire Galat chapitre 5 si vous êtes circoncis vous êtes déchis de la grâce Timothée il a l'éclat il m'est fier c'est quoi cette histoire toi tu m'as circonçu et maintenant tu me dis que si je me suis fait circoncile je suis déchis de la grâce me posez la question à fond pourquoi tu as déchis de la grâce Timothée ça c'est acte des apports chapitre 16 verset 2 pourquoi tu as circonçu Timothée ah c'est parce que Paul il n'avait pas encore reçu la révélation de la grâce voyez-vous donc quand on lit Paul frère Pierre il a dit dans 2 Pierre chapitre chapitre 3 verset 15 à 16 il dit que notre bien-aimé frère Paul selon la sagesse qu'il a été confié il a écrit des choses difficiles à comprendre dont les gens mal affermis et ignorants tordent le sens on peut lire Paul mais si tu n'es pas enfant de Paul tu vas tordre le père voyez-vous donc Paul il dit que car et ainsi Christ n'est pas ressusciteur notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine donc Romain chapitre 5 verset 5 et Romain chapitre 1 verset 5 Paul il dit que la résurrection de Christ a permis que les païens soient ramenés en foi et Paul est tenté de lire ici que si nous ne prêchons pas la gloire donc si nous ne prêchons pas si nous ne prêchons pas Christ le crucifiant même ce que je prêche là est vaine si je vous parle ici de visa je vous parle ici de mariage je vous parle ici de travail je vous parle ici de gagner de l'argent de gagner je sais pas quoi c'est pas mauvais attention je ne dis pas ici que c'est mauvais mais ça ne peut pas être le centre de mon message non je peux de temps en temps parler de ces choses parce que nous avons besoin de ça aussi pour pouvoir vivre dans notre société mais c'est pas le centre de mon message donc si je ne prêche que ça et j'oublie la prédication de la croix ma prédication elle est vaine et alors ma prédication elle est vaine une fois elle est quoi ? elle est aussi vaine et il se trouve même que nous sommes des faux témoins ça veut dire que tu es un faux prophète tu es un faux pasteur si tu ne prêches pas Christ et que tu suffis tu es un faux et donc tu amènes les gens dans une fausse balance et tu vas un mauvais une mauvaise marchandise tant que bien aimé faisons attention verset verset 16 et 17 car si le mort ne ressuscite de point Christ non plus n'est pas ressuscité et si Christ n'est pas ressuscité votre foi et vaine vous êtes encore dans vos péchés frère c'est lui qui a la foi que Christ est mort et ressuscité ne peut plus confesser péché tu ne peux plus te considérer péché je martèle ici là je martèle là et si quelqu'un fait un partage contradictoire nous sommes là je martèle ici si tu as le foi en Jésus Christ et que tu crois en la résurrection tu ne peux plus te considérer un péché parce que sinon toute la prédication de la cour il faut laisser tomber parlons de la bénédiction parlons du mariage parlons de donner les gens des visas parlons de faire sortir l'argent dans des courses des gens parlons de faire tomber les gens parlons de des vignettes je vois quelqu'un dans un hôtel et je vois Dieu me montre le numéro de téléphone ça commence par oui parler de ces choses parler de ces choses mais nous comprenons que vous êtes des fanfarons des charlatans ramenez le peuple sur la croix montagne est coulée 22h15 donnez-moi deux minutes frère Timos je vais vous donner un point ici que je ne vais pas développer mais je vais le fermer après sans la résurrection bien aimé la filiation n'est pas possible sans la résurrection la filiation n'est pas possible ça veut dire que sans la résurrection on ne peut pas être considéré en forme de Dieu pourquoi ? parce que bien aimé quand Jésus est venu il était le fils unique de Dieu voilà pourquoi on appelait j'ai bien dit on appelait parce que jusqu'aujourd'hui il y a déjà dit Jésus est le fils unique non jésus était le fils unique après la mort et la résurrection il n'est plus le fils unique Jean chapitre 12 verset 20 à 24 c'est par là je vais mettre un point virgé Jean chapitre 12 verset 20 à 24 je vais lire pour vous bien aimé ainsi que vous à la maison Jean chapitre 12 verset 20 à 24 de 16 quelques païens ou bien quelques grecs ça dépend de la version que tu as du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaida en Galilée et lui dire avec instance Seigneur nous voudrions voir Jésus Philippe alla le dire à André puis André et Philippe le dire à Jésus Jésus leur répondit non il y a quelque chose que je n'ai pas vu ici j'ai sorti attends je viens de prendre ça parce que là il est où ma Bible il est où Jean chapitre 12 oui Jean chapitre 12 je vais reprendre la lecture verset 19 or il y avait là quelques grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête ils vèrent trouver Philippe de Bethsaida en Galilée et lui firent cette demande Seigneur nous voudrions voir Jésus Philippe alla dire à André et André et Philippe vèrent te dire à Jésus alors Jésus leur répondit l'heure est venue où le fils de l'homme doit être glorifié en vérité en vérité je vous le déclare si les grains de froment ou bien de bleu ne mèrent après qu'elles tombent dans la terre ils ne mèrent seuls mais s'ils mèrent ils portent beaucoup de fruits voyez-vous bien aimé ici les païens donc les grecs sont allés pour voir Jésus mais certainement Jésus était toujours entouré de foules ou peut-être ils ne connaissaient pas vraiment qui était Jésus parmi ces gens-là mais ils sont allés voir les disciples André et Philippe ils ont dit que nous voulons voir Jésus et les disciples sont allés voir le Seigneur pour lui dire qu'il y a des païens là qui veulent te voir la simplicité c'est quoi c'est de se présenter oui Jésus là vous voulez quoi Jésus connaissant les personnes de ce peuple et des nations il dit si les grains de bleu ne tombent ou bien tombent par terre et ils ne mèrent pas il restera seul mais quel est le rapport entre la demande de ces gens-là et la réponse de Jésus les rapports se trouvent sur la croix donc Jésus est en train de dire dans d'autres termes que moi je suis le bleu voilà ce que ces gens-là dans Amos ils voulaient voir moi je suis le bleu mais je suis seul juste un grain de bleu mais si je tombe dans la terre et je meure quand je vais me susciter donc vous allez voir le bleu qui va pousser et il y aura maintenant beaucoup de bleu donc Jésus voulait dire tout simplement aux nations que Jésus venu pour eux les juifs vous vous devez attendre ma mort et ma résurrection et c'est alors en ressuscitant je deviendrai le premier né parmi les frères et c'est alors que vous allez être mes petits frères et moi je suis votre grand frère et c'est par là où la notion de fils unis qu'il va perdre est-ce que quelqu'un m'a reçu donc la mort et la résurrection de Christ est méfiant donc nous recevons la filiation avant Jésus Dieu n'avait pas d'enfant Dieu avait des serviteurs mais après la mort et la résurrection Dieu il a beaucoup d'enfants donc l'identité de Jésus c'est fini c'est alors que les enfants des dieux dans leur carte d'identité ou bien dans leur acte de naissance c'est marqué pour père Dieu le créateur bon j'espère que vous m'avez compris hier parce qu'il ne faut pas aller chercher les cartes d'identité je ne sais pas quel est le mérite pour qu'on vous fasse là ou maintenant vous devez comprendre on parle aux choses spirituelles employons un langage spirituel donc bien mais sans la croix de Jésus ou sans la mort et la résurrection il n'était pas possible d'avoir la filiation avec Dieu impossible il fallait que la croix intervienne voilà pourquoi Jésus a dit à ce peuple là attendez un peu lorsque je serai glorifié vous savez tous les lettres quand la Bible parle de glorifié ça dit que c'est la résurrection de lors je serai glorifié donc vous allez maintenant pouvoir recevoir cette identité d'être un enfant de Dieu donc la croix bien aimé c'est le centre de toutes choses c'est le centre même de l'évangile si on ne vous prêche pas Christ crucifié alors je t'invite de sortir dans cette assemblée là je t'invite de quitter ce pasteur là je t'invite de courir vite parce que bien aimé tu resteras un ignorant même si tu es un enfant de Dieu tu vas mourir un esclave des hommes pour faute de connaissance c'est ainsi que je vais mettre le point avec la parole des prophètes Osée mon peuple périt faute de connaissance quel éternel vous soit favorable et bien aimé mes frères et soeurs je t'invite la parole mon bien aimé mes frères Timos Amen 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 Que Dieu soit loué nous bénissons le Seigneur merci l'homme de Dieu de pouvoir quand même respecter l'air et nous bénissons parce que je sais que parfois tu déboles voyez je vous ai dit quand je priais je dis que Dieu puisse circoncilre vos oreilles voilà la nourriture solide pour les enfants qui ont grandi et nous bénissons le Seigneur pour l'enseignement que Dieu vous bénisse l'homme de Dieu merci beaucoup que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse tout le monde merci voilà donc l'homme de Dieu était profond l'homme de Dieu vous avez au moins plus de dix questions blam chaque fois quand l'homme de Dieu prêche il y a des gens vous voyez quand vous êtes en train de prêcher je ne sais pas si tu as remarqué j'écrivais parce qu'il y avait des gens qui ont envoyé des questions sur Whatsapp il y a d'autres personnes qui n'écrivent pas directement sur live mais qui envoient leurs questions sur Whatsapp donc j'ai pris le temps d'écrire toutes les questions bon je vais citer peut-être répéter peut-être deux ou trois mais je vais vous envoyer des questions comme vous savez si vous avez des questions envoyez des questions même si il ne veut pas qu'on cite ton nom on ne va pas citer ton nom je vais juste poser des questions et l'homme de Dieu après les quinze nous aurons la phase de questions réponses là je serai comme un journaliste et il va poser à l'homme de Dieu des questions il va répondre voilà avant que je puisse réciter deux ou trois questions j'aimerais que nous puissions prier par rapport à ce que nous venons d'écouter et j'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit parce qu'à la fin avant la croix Dieu avait que de ses hôtes mais après la croix nous sommes des enfants légitimes voilà notre affiliation nous sommes des enfants de Dieu tu n'es pas serviteur mais tu es enfant de Dieu donc il y a tous les privilèges qu'un enfant a dans la maison de son père et souvent j'ai dit nous nous n'avons pas seulement les rois mais nous avons les rois des rois et le seigneur des seigneurs et si le seigneur notre seigneur est le seigneur des seigneurs et il est le roi des rois donc en d'autres termes si je peux peut-être tenir ce langage nous sommes des princes des princes vous voyez nous sommes des princes voilà les privilèges c'est pour cela il ne faut pas marcher dans la culpabilité tu es enfant de Dieu parfois Dieu joue le rôle d'une mère vous savez dans une famille les mamans ont toujours tendance à dorloter même si l'enfant fait des choses bizarres le papa va se fâcher mais la maman sera toujours là pour consoler son enfant parfois Dieu joue ce rôle là comme une mère et nous sommes là vraiment les enfants de Dieu bien aimé nous voulons prier pendant quelque temps dans la prière la croix c'est l'élément essentiel et principal dans l'évangile que nous prêchons et si on ne prêche pas parce que l'évangile signifie simplement la bonne nouvelle c'est ça donc la croix c'est la bonne nouvelle la croix de Jésus c'est la bonne nouvelle alors nous voulons prier pendant quelques minutes avant que je puisse réciter quelques questions que les gens ont posées sur WhatsApp prions le Seigneur peut-être tu y as tu ne savais pas que tu as ces privilèges étant enfant de Dieu et Dieu t'a introduit la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient à son nom Dieu l'air vous voyez ça Dieu l'air a déclaré Dieu lui-même ce n'est pas un nom ce n'est pas ton père ce n'est pas ta maman Dieu t'a fait enfant de Dieu et j'aime ce qui suit ce n'est ni par ta volonté ni par la volonté de la chair ni par la volonté de ta maman ni par la volonté de ton père mais c'est par la volonté de Dieu et Dieu même la Bible même ajoute ils ne sont pas nés ni de sang ni de la chair mais ils sont nés de Dieu alléluia quel privilège est-ce qu'on peut prier par rapport à ces privilèges et si tu dis ça tu n'avais pas donné tu avais encore des soucis des choses je veux la prospérité dans la maison de ton père il y a toutes ces choses tu n'as pas à aller à mourir tu es un prince un prince de pouvoir parce que tu es un prince ne trouve pas derrière l'héritage parce qu'il est au-dessus de toi est-ce qu'on peut prier commence à prier commence à prier commence à prier que tout le monde prie que le Seigneur en tant que quelques minutes et le monde arrête commence à prier commence à parler commence à prier alléluia commence à prier reviens encore peut-être que tu as l'abandonné mais reviens devant toi reviens encore devant ton Seigneur reviens encore dis Seigneur je suis ton enfant je voulais me perdre je pensais que le diable voulait faire croire que je te perdue mais reviens comme l'enfant qu'on dit reviens vers toi Seigneur reviens vers toi commence à parler commence à parler allez c'est ça nous devons vouloir à m'amouiller nous savons 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501